et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne on se retrouve pour cette série de vidéos pour sans doute un petit let's play sur le nouveau DLC de Starfield nommé Shattered Space donc qui est toujours développé par Bethesda et qui est sorti le 30 septembre 2024 au prix de 29 euros 99 donc c'est pour si vous ne connaissez pas le jeu de base Starfield on est sur du oui on est clairement sur un rpg en open world en partie dans l'espace donc il va y avoir une bonne partie qui va se dérouler dans plutôt sur différentes planètes avec des phases de transition en vaisseau spatial et éventuellement des phases aussi d'exploration en vaisseau spatial d'exploration et combat je vais principalement me concentrer sur le DLC je sais pas si on avait sorti des vidéos de présentation du jeu de base sur la chaîne sinon au pire vous en trouverez ailleurs sur youtube si vraiment vous voulez en connaître un peu plus on abordera d'autre façon des mécaniques du jeu pendant le DLC les mécaniques du jeu de base c'est juste qu'on ne se concentrera pas sur l'histoire principale du jeu de base mais vraiment uniquement sur l'histoire du DLC si possible parce que sinon on part vraiment sur un très très bon morceau pour le contexte je joue donc j'ai déjà terminé le jeu une première fois là je suis sur une partie en new game plus donc avec notamment bah toutes mes compétences et mon niveau qui sont qui sont reportés d'une partie sur l'autre c'est le seul truc qui se reporte en new game plus c'est à vous récupérer vous gardez pas tout votre équipement vos vaisseaux et tout ça tout ça vous repartez de zéro la seule chose que vous gardez c'est votre niveau et vos compétences déjà débloquées tout ce qui est déjà en soit pas mal donc là du coup je vais débloquer je vais commencer le DLC en étant au niveau à peu près 65 je crois j'ai mis les textes en français mais je ne crois pas que les voix puissent être passées en français le portage n'est pas fait en tout cas pas au niveau voix comme il y a énormément de textes je vais sans doute vous laisser lire parce que ça parle très vite notamment les textes ont tendance à s'afficher très vite trop vite pour que je prenne le temps de les lire ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose ça se lit assez bien quand c'est à l'écran si je dois moi les lire par dessus ça va juste embrouiller et j'arriverai pas à lire les textes complets avant qu'ils disparaissent donc si vous comprenez un petit peu l'anglais il y aura le texte anglais derrière les paroles en anglais derrière et le texte lui sera en français mais pour le plus gros je vais vous laisser lire sauf ce qui sera datapad où là j'aurai le temps de lire mais sinon le truc c'est que les textes défilent beaucoup trop vite pour que j'ai le temps de faire de la lecture en phase comme j'aime comme j'aime faire donc on va se lancer là pour l'instant j'ai sélectionné la mission de démarrage pour aller à l'endroit qui va qui va nous intéresser et donc on va partir allez en avant donc une énorme anomalie sur une planète correspondant à la signature de l'un des artefacts je dois le trouver donc le principe de base de starfield c'est qu'on dans le jeu de base on démarre comme un mineur et on se retrouve à extraire un objet d'origine à priori inconnue qui nous fait avoir des visions et donc du coup on rejoindra un groupe d'explorateurs qui s'appelle la constellation dont le but justement c'est de trouver de réunir c'est tous ces objets extraterrestres dont qu'ils ont appelé les artefacts pour arriver à comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils font et à quoi ils servent voilà et bien en avant mettons le cap sur skink voyager apparemment il y a quelque chose qui va pas sur la station ils veulent pas qu'on monte à bord mais même temps si on monte pas à bord il n'y aura pas d'histoire donc hop ah donc il n'y a pas de gravité ça commence bien donc c'est un jeu qui se joue à la première ou à la troisième personne il n'y a pas de gravité mais apparemment il y a de l'air parce que j'ai pas mon casque d'équipé ça peut se jouer éventuellement à la troisième personne c'est clairement pas comme ça que je préfère parce que je trouve ça perturbant d'avoir mon personnage et en plus du coup la vision est beaucoup plus éloignée donc ça peut se jouer en première ou troisième personne y compris du coup beaucoup à base de tir éventuellement de corps à corps si c'est votre trip un système de scanner qui permet d'indiquer la route c'est moi ou il y a un monsieur qui vient apparaître là je ne peux pas vous donner d'accord donc maintenant il y a des fantômes dans le jeu tout ceci est un peu inquiétant un coufre, j'aime bien les coufre monoprogole donc il y a le jeu en lui-même couvre quand même beaucoup d'aspects donc il y a quand même un aspect jeu de rôle avec des quêtes, des interactions il n'y a pas vraiment de système de réputation donc vous avez des quêtes, des interactions, des montées de niveau, des talents des compétences, vous pouvez faire du craft donc fabriquer des objets, faire des bases si vous voulez hold on, vous êtes fort, vous concentrez je suis tentativement, mais c'est plus dur vous sentez que mon cerveau est vivant ? j'ai lancé j'ai devenu l'un d'eux, monsieur ah non Non ! Elle a sombré du côté obscur ! Et du coup maintenant elle a les yeux rouges. Aaaaaah ! Et du coup elle m'a tiré dessus. Pas gentil. Je ne vois personne et pourtant je peux ressentir une présence. Mais comment ? Je devrais être le dernier. Est-ce quelqu'un là ? On peut le voir mais pas lui. Le gros truc bleu là, ça ne m'inspire pas confiance. Aaaaaah ! D'accord. Donc ça téléporte en arrière. Et ça a l'air un petit peu radioactif. Ok. Alors, trouver les journaux de Sirac. Trouver les commandes du centre technique. Et bien d'accord, faisons ça. Je n'ai rien raté comme équipement. Non. Non. Elle l'est déjà lootée. Ah si, je crois que j'ai... Elle avait un journal, je crois. Euh... Journal de Basira. Grand serpent, il ne reste que très peu d'entre nous. Et bien que je t'ai consacré toute ma vie, j'ai peur de la mort, de ce qui m'attend. Peut-être sommes-nous devenus des clichés qui creusent trop profondément là où il vaut mieux ne pas aller. Et qui paient le prix d'avoir voulu trop en voir. Pardonne-nous notre curiosité, notre égoïsme et notre orgueil. Nous ne cherchions qu'à te rencontrer, mais il semble que nous ne nous verrons que par la mort, comme il était écrit. Oui, donc apparemment les Varoun, c'est quand même plutôt une maison très religieuse. Une faction très religieuse. Donc qui vénère une entité qui s'appelle le Grand Serpent. Qui d'après ce que j'ai compris, est censé revenir un jour pour engloutir l'univers. Et il y a juste ces fidèles qui s'en sortiront, comme souvent avec les religions. Je digresse. Grèce. Hop. En route vers le centre technique. Des crédits. Toujours des crédits. Et des cadavres. Moins souvent les cadavres. Ah ! Des ennemis ! Des fantômes ! Je tire sur des fantômes avec un fusil laser. Tout va bien. Mais moi je ne les vois pas là, ils trichent. Je peux leur tirer dessus à travers le gros machin bleu. D'accord. Arrêtez de jeter des grenades dans des stations spatiales. C'est dangereux, on m'a dit. Je peux mettre le feu à des fantômes. D'accord. On va dire que c'est original. Je mets le feu à des fantômes avec un fusil laser. Voilà. Je pense que c'est un... Ça va être le titre de la première vidéo. Clairement je vais l'appeler comme ça la première vidéo. Extensions de Starfield. On met le feu à des fantômes avec des fusils laser. Il faut que j'aille quelque part par là. Ça c'est un outil de crochetage. Il y a régulièrement des coffres ou des portes qu'il faut crocheter, ouvrir avec un petit jeu. Un autre journal. Oh, il y a un autre journal. C'est Sirak Vettel. Un bloc post-incident. Quelque chose a passé horriblement mal. Nous étions en orbite directement sur le Dazra. En monitorant nos expériences actuelles quand nous avons expérimenté une séparation d'énergie. J'ai peur que la source vient de la ville en même temps. Il a éclaté notre drive graphique et jambé l'oracle à une location unknown. Nous avons pensé que les membres de la crew étaient en sorte de perdre dans le jump. Mais plus tard, nous avons été attaqué par ce que je dirais comme les fantômes Vortex. Je pensais que j'en reconnaissais certains d'entre eux. Est-ce qu'il pourrait être que l'énergie a transformé les énergies et l'enversé leurs minds ? Hum hum. Donc encore des scientifiques qui faisaient des expériences bizarres et ça a dégénéré. Et maintenant on se retrouve avec des fantômes sur les bras. En même temps, tu vois peut-être mieux des fantômes que des zombies ? Peut-être. Je ne suis même pas sûr. Parce que les zombies ça ne va pas de fusil laser. J'aurais préféré des zombies en fait. Du coup. Hop. Hop. Ça ne va pas. Comme ça. Ça là. Et ça là. Comme disait Monsieur Duproge. Alors, qu'est-ce que je viens de récupérer ? Euh... Moins bien. Ibora. J'écris ce mot alors que mes jours sont comptés. Car Bazira dit que ça me ferait du bien. Mais étant donné les circonstances, je trouve ça totalement absurde. Et après nous être disputés plus longtemps que je n'ose l'admettre, me voilà en train d'écrire. Je crois que j'ai fini par accepter ma mort imminente. C'est peut-être l'effet de ma foi grandissante pour le grand serpent. Mon collègue Emerson a succombé à son manque d'énergie et s'est retiré dans ses quartiers. On aurait pu penser de l'ingénieur en chef qu'il serait plus déterminé. Heureusement que je suis un simple scientifique, pas un gardien. Contrairement à beaucoup d'autres, je n'ai ni amis ni famille à qui manquer et ce monde ne me manquera pas à moi. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir l'occasion d'arpenter une dernière fois la voie de la rédemption. Voilà, j'ai écrit, mais je ne me sens pas mieux pour autant. Je vais prendre un malin plaisir à dire à Bazira qu'elle avait tort. Nouvelle arme, Star Storm Varun. C'est une Gatling, pour pouvoir faire la même chose que les autres, ils ont changé le design de la Gatling. Ah non, sauf que ça inflige des dégâts d'énergie. D'accord. Oui, ça on s'en fout. 34% d'XP en plus ? C'est toujours ça de pris. Star Storm Varun. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Il a plus de dégâts. On va essayer de voir ce que ça donne. Ça c'est moins bien, ça c'est moins bien, moins bien. Ça c'est les pistolets à rayons. J'ai jamais été un grand fan. Ça c'est moins bien. Bon, globalement, je vais juste essayer le Star Storm. Oui, c'est une Gatling laser. Ok. Donc là il faut que j'aille chercher la carte pour accéder au centre technique. Ok. Donc ça a l'air d'être par là. De toute façon là il y a du mur bleu partout que je ne peux pas traverser. Ah bah non, il s'est téléporté. C'est de la triche ça. Les ennemis qui se téléportent c'est pas du jeu on a dit. Viens venir à la cuisine. Ah. Quoi t'as vu, il y a du recul sur Star Storm ? Je suis collé au mur là, je ne peux pas avancer. D'accord. Euh ouais, ça me confirme que les armes lourdes c'est qu'un grand fan mon trip. Je vais avoir tourné sur mon fudis laser. Hop. Membre d'équipage. Ah. Mais vous arrêtez vous téléportez. Ah c'est frustrant. Ils apparaissent même pas le temps de tirer dessus qu'ils ont déjà disparu. Ils trichent. C'est moche. C'est pas beau de tricher. Petite salle des serveurs. C'est une salle de stockage. Moi il faut que j'aille derrière cette caisse là. J'imagine qu'il doit y avoir un ordinateur qui permet de faire bouger les caisses. Ce serait logique. Je peux bouger. Alors la caisse 5 elle a déjà bougé. Je bouge la caisse 3. Et la caisse 1 pour le plaisir. Ah bah évidemment il y a forcément un ennemi derrière la caisse 1. Ah. On se calme. On se calme Francis. Est-ce que c'est ? C'est éclat de vortex. Ça apparaît même pas dans mes... Divers. J'arrête pas de ramasser des trucs qui s'appellent éclats de vortex sur les fantômes. Je sais pas où est-ce qu'ils apparaissent. C'est pas en ressources. C'est pas en divers. Je sais pas où c'est caché. C'est peut-être la monnaie du jeu. Enfin c'est la monnaie de l'extension. On va mettre un peu de lumière. Ils sont chiants à apparaître dans le dos. Je suis pas habitué à... D'habitude les ennemis j'ai plutôt tendance à arriver dessus de manière furtive. Et là c'est eux qui passent leur temps à m'agresser en m'attaquant dans le dos. Trap. Ah ! On est dans les douches. Rest room showers. Un billard. On marche pas sur le billard. C'est extrêmement mal élevé. C'est une boule qu'on met 1. Arrête de tourner. Arrête... Arrête de... Arrête de... Arrête de tourner. Boules de billard, 1. D'accord. Boules de billard, 12. Ah ah ! Cocktail d'antibiotiques. Un coffre fort. Piratage de coffre fort. Il y a non plus. Hop. Celui-là. Je dirais celui-là. Hop. Non. Pas celui-là. Parce que j'ai pas la pièce qui permet de faire ça. J'ai pas la pièce qui permet de faire ça non plus. Euh... Alors ce qui m'inquiète c'est que j'ai pas les pièces pour le valider celui-là. Je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait sur celui d'avant. J'ai pas utilisé celui qu'il fallait sur celui d'avant. Parce que celui-là je peux pas l'utiliser. Il faut que je revienne en arrière. Ah c'est celui-là qu'il faut que je fasse. D'accord. Voilà. Et du coup là celui-là je peux le mettre comme ça et utiliser celui-là. Hop. Coeur, kit de soins et liquide de refroidissement. Je pense que je vais le foutre avec du liquide de refroidissement mais... Alors en temps normal on est censé avoir qu'un seul compagnon. Mais là j'ai L et Ma Willcox qui... Pseudo compagnon que j'ai récupéré par défaut sur une quête que j'étais en train de faire avant d'attaquer le DLC et dont j'arrive pas à me débarrasser. Il faudrait sans doute que je termine la quête sur laquelle j'étais pour qu'elle me foutre la paix. Mais du coup il se trouve que j'ai deux compagnons. Je ne suis pas certain qu'elle elle serve à grand chose. Je n'arrive même pas à savoir si elle est armée ou pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe. On a dit, se téléporter dans le dos c'est de la triche. Elle n'a pas l'air d'être armée, elle tape avec ses petits points. Contre des mecs qui tirent avec des fusils laser, je ne sais pas si c'est vraiment optimisé. Carte d'accès. Et encore un coffre fort. Hop. Ça, ça doit aller comme ça. Comme ça. Ça, ça ira pas. Hop. Crédit fusible léger. Et le bouquin, on s'en fout. Hop. Ah, un autre journal. Numéro 3. Ah, je crois qu'on a raté le numéro 2. L'Oracle a continué de se passer. Il est complètement hors de notre contrôle. Not only that, but I believe the initial surge of energy we experienced is transformative. With each passing day, more of the crew succumbed to whatever residual energy we were exposed to. Most are instantly hostile. But we discovered some are able to retain a sense of self. At least momentarily. D'accord. Oui, ça, c'est ce qu'il dit sur son journal. Oui, ça, c'est ce qu'il dit sur son journal. Il dit sur son journal. Donc, il dit sur son journal. Connecter à l'ordinateur central des opérations. Il ne va pas ce qu'à forcer le redémarrage de l'ordinateur. Et de prier pour que cela empêche les sauts aléatoires. D'accord. Après le redémarrage, l'oracle sera programmé pour retourner en orbite de Varong Kai et transférer toutes nos données de recherche. Si on redémarre l'ordinateur, on va être téléporté à Varong Kai. Je ne savais pas que les stations pouvaient se sauter. Jusqu'à présent, il y avait que les vaisseaux. Donc il faut rejoindre le centre technique, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Oui donc là on retourne sur la salle de repos, ça c'est le fantôme du vortex, je l'ai déjà vidé. Oui et là j'en viens du coup, ok. Ah, un redémarrage ennemi. Aïeux ! Ils font mal là. Tu te cales Francis, j'ai dit. Alors du coup, je vais quand même regarder. Ok, c'est ça, il y a tous des éclats de vortex. Je ne sais pas ce que c'est. Ça apparaît nulle part dans mon équipement. Ah non, elle est un peu cassée là. Il doit y avoir un troisième cadavre. Ah non, je l'ai déjà vidé celui-là. Ah, celui-là. Est-ce que j'ai trouvé des armes intéressantes ? Non. Oui, ça c'est une arme de cac. Ça, c'est un jetpack. Le Big Bang, je connaissais déjà. Ils sont stylés leurs casques. Il est presque aussi bon que le mien celui-là. J'aime bien le design. Pistolets à rayons, j'aime pas les pistolets. Penumba, Varun. Ouf ! Comment ça tabasse ça ? J'ai pas beaucoup de munitions mais... Ah, je vais essayer celle-là. Ah oui, d'accord, c'est le machin qui balance des grosses boules d'énergie que je vais prendre à croire depuis tout à l'heure. Ok. Ouais, genre de... Moitié bazooka, moitié grenade. Ah, il y a là le journal qui me manquait. Numéro 2. Ouais, on ne les a pas pris dans l'ordre. Il y a une espèce de gros machin bleu où je ne peux pas rentrer dedans. Sinon ça me téléporte. Ah oui, c'est ça, voilà. On va presque téléporter, le terspasser est en arrière. Je suis certain que ces nuages sont liés à la fantôme Vortex. Elles résonnent avec le même pattern énergie. Le même pattern que nous étions étudiant pour les expériments de Anasco. Quelque chose a passé dans Dazra. Et si la situation est malheureuse ici, je me fure pour nos amis dans la ville. D'accord. Il faut qu'on monte à l'étage du coup maintenant qu'on a récupéré la clé. Avertissement, la station fonctionne sur l'alimentation d'urgence. Protocole de sécurité 12.5 activé. En raison d'une surtention, la batterie secondaire a été éjectée pour empêcher une panne électrique grave. La batterie secondaire doit être reconnectée pour rétablir l'alimentation optimale. Reconnect. La batterie secondaire va être reconnectée. Veuillez assurer que tout le personnel a éveillé la zone. En sélection donc confirmer, vous continuez pour confirmer que l'antenne d'alimentation a été activée par un ingénieur agréé. Je suis un ingénieur agréé. Échec. Je ne suis peut-être pas assez agréé là. Fantôme. Une des batteries s'est délogée. D'accord. Ils arrivent. Aïeux ! Je devrais arrêter d'utiliser cette arme, j'ai pas beaucoup de munitions. Il me tire dessus avec aussi lui. Voilà. Ah non il est pas mort. Voilà. On va retourner au fusil laser, c'est moins risqué. Utiliser des grenades d'énergie dans une station qui flotte dans le vide, je ne suis pas plus rassuré que ça. Normalement c'est pas prévu pour, mais c'est pas prévu pour que ça explose, mais je préfère pas prendre de risques. Nadine. Ah bah ça en a été une des rares survivantes ça. D'après ce qu'il disait. Journal de Nadine. Qu'est-ce qu'il dit Nadine ? Journal de Nadine. A l'heure où j'écris ces lignes, nous ne sommes plus que trois. Sirac, Bazira et moi. Nous avons tous accepté l'inévitable. Soit nous serons victimes de ces fantômes de vortex, comme les appelle Sirac, soit nous les rejoindrons. Je prie pour que ce soit la seconde hypothèse. Un dernier pas dans l'inconnu. Mon côté mortel craint le changement, mais mon côté scientifique a envie de le vivre. A mes collègues et à mes proches, ne me pleurez pas. Sachez que j'ai été témoin de choses inimaginables ici. Mon seul regret est de ne pas avoir les outils nécessaires pour les étudier correctement. Mais comme je l'ai dit, ma mort est imminente et tous les mystères seront bientôt résolus. C'est beau le fanatisme religieux. Ingénieur. Il faut que je monte. Et bien, montons. Je suis monté trop haut. Il faut que j'aille là. Evidemment, la porte est fermée. On va passer par là. Ah ! Ah, un journal. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Le dernier. Il n'est que c'est le dernier. Je vous promets que notre travail ici n'était pas mal. Ordinateur d'ingénierie Les fantômes de Ventex ont une certaine capacité de déphasage Oui bah j'ai bien vu c'est bien ça le problème C'est bien ce que je leur reproche Ils ont tendance à nous arriver dans le dos On va se téléporter quand on leur tire dessus C'est de la triche C'est des journal d'expérimentation Cette porte là elle a l'air un petit peu verrouillée Ah on a trouvé la décharge Et il faut sortir les poubelles un peu de temps en tant cas J'aime pas ce bruit Ils sont quand même pas en train d'envisager de m'expulser dans l'espace là Il était parti pour m'évacuer dans l'espace C'est pas gentil Ah 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 il me fait peur à chaque fois qu'il apparaît lui Resterons à gravité Activer la gravité Donc là dans ce genre de cas il faut faire attention à ne pas être à 15 mètres du sol Et à ne pas avoir une caisse de chargement au dessus de la tête 3, 2, 1 Piu Et voilà Oh putain Ce bordel Et maintenant il faut redescendre J'ai pas raté J'ai rien raté ici Je suis gentil Je suis gentil il m'ont fait un escalier Je fasse gaffe Il ne faut pas me péter les jambes non plus Aïe voilà Exactement ce que je craignais C'est un peu haut et quand il n'y a plus de gravité On peut facilement se tordre une guibole Et ça fait mal Alors Reconnecter la batterie secondaire Une batterie secondaire reconnectée Puissance optimale rétablie Veuille contacter les opérations pour le redémarrage de l'ordinateur central Re... D'accord Euh oui Bah faisons comme ça Un chapeau d'aventure De colon Mais c'est dommage Je ne peux pas le porter dans l'espace Je crois que si je peux le porter sur mon chapeau Sur mon casque Non je ne suis pas perdu c'est pas vrai Des arbres J'aime bien les arbres Hop J'ai le sentiment que c'est pas trop par là qu'il faut que j'aille Euh non c'est en haut qu'il faut que j'aille même d'ailleurs C'est confirmé Du coup la question c'est pourquoi est-ce que je continue à descendre ? Parce que là je ne peux pas remonter Et voilà Donc on va se retaper tout le trajet dans le sens inverse On va pas regarder ma carte Non pas par là Par là non plus Ah par là peut-être Bah non Toujours pas J'ai pas d'escalier Ah si j'ai un escalier Nous sommes sauvés Centre des opérations Centre des opérations Putain il me fait flipper à chaque fois qu'il apparaît lui Ah Il est en train de tourner Attention Attention Grévons Deux hell Il a triché, il est tombé ! Ah ouais il est dans pas le droit de me piquer mes cadavres ! Rends moi mon cadavre toi ! Pas le droit de m'embarquer mes cadavres si je n'ai pas looté ! J'ai sauté comme un gland, maintenant il faut que je trouve qu'on va remonter ! Ah c'est bon il y a un mescali ! Koren Okasa ! D'accord ! Ah ! Je suis surchargé ! Il faudra que je vide mon équipement ! Donc ça je m'en fous un peu ! Alors ! Tris par valeur ! Tu me vires tout ce qui vaut moins de 10000 en combinaison ! Tout ce qui vaut moins de 5000 en réacteur ! Et en casque ! Voilà ! On a déjà récupéré quasiment 200 de charge ! Ça c'est douté ! Ah ! C'est quoi comme statut que j'ai ? Radiation aiguë ! Augmente le poids des objets équipés ! Les boissons et l'alimentation sont moins efficaces ! On va essayer de soigner ça ! Soin ! Qu'est-ce que c'est qui soigne le jaune déjà ? Il faut que je m'habitue au nom en français ! D'habitude je joue en anglais ! Injecteur ! Injecteur amplifié ! Hop ! Je suis stable ! Ordinateur du labo de centre d'opération ! Encore un rapport d'expérience ! Et s'il y a un trou dans l'ordinateur c'est pas grave ! S'il y a rien pour servir le clavier quand tu vois la gueule qu'il a ! Peut-être être compliqué ! Station fonctionne sur l'alimentation d'urgence ! Redémarrage de l'ordinateur principal est requis pour rétablir un fonctionnement normal ! Redémarrage de l'ordinateur central lancé et veuillez patienter ! Je patiente ! Je patiente ! Station lockdown completed ! All major systems on standby ! Mainframe reboot completed ! Warning ! Station jump procedure initiated ! Please check your surroundings to ensure personal safety ! Donc on va sauter ! Jump in 3... 2... 1... Ignition ! Hey ! C'est la première fois que je saute dans une station ! Je savais pas que les stations pouvaient faire des sauts ! Jump completed ! Station lockdown released ! Je croyais qu'il y avait que les vaisseaux qui pouvaient ! Et bien on rentre à la maison alors ! Enfin c'est pas notre maison du coup mais euh... Hop ! Première quête terminée ! Donc on a sauté dans une station ! J'espère qu'ils m'ont gardé mon vaisseau attaché ! Si bien pour repartir ça va être compliqué ! C'est ce genre de jeu où il y a énormément d'éléments partout ! Dont une foultitude qui ne servent absolument à rien ! Mais qu'on peut ramasser quand même ! C'est les jeux Bethesda ! Il y en a qui ont déjà joué à... A Fallout à partir de Fallout 3 je crois ! C'est à partir de Fallout 3 que c'est Bethesda qui a pris le rallye ! C'était la même chose ! Il y a énormément d'éléments... Dans le jeu qui pouvaient être... Ramassés et tout ! Mais le problème c'est que c'est des éléments qui pèsent ! Et qui ne servent en général à rien ! Tiens ! J'ai pas vidé ici ! Ça permet de rendre l'environnement un peu plus vivant ! En ayant plein d'éléments qui se baladent un peu partout ! Qui animent en quelque sorte l'environnement ! Le problème c'est que c'est beaucoup d'éléments qu'on peut ramasser ! Et si on passe son temps à ramasser absolument tout ce qui traîne ! Le problème c'est qu'on n'avance plus ! Parce que déjà ça prend un temps fou ! Et surtout en fait ça pèse tout ça ! Et comme on a une capacité de transport qui est limitée ! Si on excède cette capacité de transport ! Alors ! Selon les jeux ! Là typiquement ! On n'est pas ralenti dans Starfield ! Mais on consomme beaucoup plus d'oxygène ! Et notamment on consomme de l'oxygène en permanence ! Si on est surchargé ! Et si on commence à consommer trop d'oxygène en fait ! On est à bout de souffle ! En bas à gauche ! On a une barre O2 et CO2 ! Et si on a consommé tout notre oxygène en fait ! L'organisme commence à se remplir de CO2 ! Et en fait si la barre est complètement remplie de CO2 ! Donc complètement en rouge ! Et bien on va prendre des dégâts en continu ! Tant qu'on n'aura pas pris le temps de s'arrêter ! Pour se reposer et reprendre un peu son souffle ! Donc voilà ! Et je crois que dans les Fallout en fait ! On était énormément ralenti ! Genre on marchait à vitesse d'escargot ! Pendant qu'on était surchargé ! Et à chaque fois aussi dans ces deux types de franchise ! Ca désactive notamment le voyage rapide ! Qui sur un jeu de cette taille là est à peu près indispensable ! Sinon vous allez passer des heures ! Et en fait vous ne pouvez pas effectuer de voyage rapide d'un point à un autre ! Si vous êtes surchargé ! Donc c'est à surveiller quand même ! Hop ! Stronghold c'est mon vaisseau ! C'est pas le nom que je lui ai donné ! C'est juste que c'est... C'est comme ça qu'il s'appelait chez le marchand ! Aïe 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 ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Hop, Varunkai, la capitale de la maison Varun. Scan la planète. Uranium, chlore, nickel et eau. A priori il y a aussi de l'iridium. Et du cobalt, mais ça doit être en trop petite quantité. Hop, atterrir. Hop, nous avons atterri sur Varunkai. Hé, bizarre le bâtiment là-bas. Il y a un truc chelou autour. Je sais pas si c'est un bouclier ou quelque chose. Je sais pas si c'est un gros vaisseau. Il a pas l'air très très en forme. Allez, quittez. On débarque sur une nouvelle planète et forcément tout de suite on se fait braquer. C'était un accident, je répondais juste à un appel de détresse. Il n'y avait aucun survivant, j'en ai peur. C'est moi qui ai tué les derniers. J'aime bien leur tatouage. Je pense qu'on ne doit pas se faire peur de notre gâteau. Peut-être que dans ce temps de besoin, le grand serpente nous a délivré un cadeau. Counselor, avec du respect, nous n'avons pas eu des visiteurs non annoncés ici depuis des générations. C'est une bâtisse de sécurité. Ah, c'est peut-être lié au fait que vous vous planquiez au fond de l'univers, mais... Je ne sais pas, et je sais que la sécurité, en quelque sorte de petite forme que nous pouvons agir, est d'importance d'une importance. Mais vous devez reconnaître que le temps est... ... curieux. Et peut-être que notre intérêt d'intérêt d'être déterminé avant que nous prenons plus d'action. Je suis pour. Si vous pouvez éviter de me plomber les fesses juste parce que j'ai débarqué au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis ici à cause de votre station. Elle s'est astroportée alors que mon vaisseau y était amarré. Nous avons reçu la transmission automatique, mais vous n'êtes certainement pas qui nous espérions de trouver. Oui, mais Syrac, il vient de mourir. C'est un grand serpent ! S'entendez-moi ? Beacon, nous sommes ici ! Nous avons reçu à vous pour chercher des guides dans notre temps de besoin. Oh ! Un grand serpent ! C'est... C'est toi ? C'est votre présence, je me sens... Je me sens quelque chose, mais je ne vois rien ! C'est-ce que c'est un test ? Qu'est-ce que vous avez besoin de moi ? Un grand serpent ! J'ai fait tout ce que je peux ! Le citadel en même temps est transformé pour vous pétitier ! Je sais que tous doivent servir, mais je veux plus. Je dois prendre des guides. Pensez-nous en nous et révèle le chemin en avant ! D'accord. Ok, on va faire comme ça. Notre leader, Anasko Varun, il a appareil comme ça, après et après. So many of our people have been trapped in this state, these vortex phantoms. But usually, they are hostile and lash out. Anasko is different. And if only we could hear his voice. This is a few... Some reassurance. The doll is not clear. It was a very good time. It was a bad time. It was a good time. It was a good time. It was a good time to hear his voice. To see him, he won't hear him. I could hear him. It was a bad time to hear him. Despite his sightings. None of his voice heard the word from anasko in all this time. Yet, you claim to too. Mais je suis le héros, c'est normal. Ne me trompe pas. Pas de cela. Si vous parlez la vérité, vous devez le prouver. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le serpent ? Je n'ai rien entendu. Il a dit ça ? Donc il n'y a vraiment que moi qui l'entend. Oui, je sais. Tout le monde me le dit. J'aime bien leur tatouage. Je les trouve vraiment sympas. Malik. Alexa. Et Orail. Et elle... va nous aider tous. D'aujourd'hui, s'il vous plaît. Il n'y a pas dommage que vous avez été envoyé ici comme un signe. Tu dois nous aider. Mais il y a... Il y a des préceptes qui doivent être suivis. Des principes qui doivent être obédiés. Dans toutes ces circonstances incroyables, nous ne pouvons pas retourner de l'enseignement de Jinan Varun. de l'enseignement de la vie de Zazra. Tu seras donné une bonne passée sur Dazra et les pays de l'avant. N'importe quoi ne va vous arriver. Et là, vous avez mes mots. Vous avez même ma assurance que vous êtes... Les compatriotes ici, vous restez également sans-hôp. Mais pour vraiment nous aider, vous devriez devenir partie de la maison de la vie. Bah tiens. Faut que je me convertisse. Et ça ne peut pas être pris. Vous vous permettez à nous aider à devenir l'un de la promesse ? Eh bien, j'ai essayé de faire quelque chose, quelque chose, sur notre dilemme current. C'est juste parce que je suis trop fort. Ah c'est juste parce que je suis trop fort. C'est juste parce que j'imagine que si je veux continuer, j'ai pas le choix, faut que j'accepte. Excellent. Please, venez avec moi. Pardonnez-moi de ne pas m'introduire moi-même. Je suis Malibor Dulkaf, un membre du High Council de House Varun. J'ai été demandé de représenter le Council en ce moment. Please, entrez notre ville. Vous avez ma parole que vous ne serez pas harmés. D'autant oui. Je vous demande que dès que vous avez promis, vous aviez les citoyens de Dasra. Ils ne sont pas utilisés à des outsiders. Avez-vous la porte ! De plus, le Temps a révélé pour maintenant, mais surement, vous avez vu le Citadel quand vous arrivez. C'était le centre d'une explosion de sortes qui a annihilé la plupart de notre ville. Nous avons perdu beaucoup de nos frères. et nous sommes encore en danger. Councilor, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a un problème, Makula ? C'est la ville de la ville, le Crayon se perdait, et là-bas vous êtes qui 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 vous êtes à défi notre ville. Nous avons pas perdu le temps ? J'ai confiance. J'ai confiance, je crois que cet outsider a été guidé ici par le grand Serpent lui-même. Et bientôt, Serpent willing, ils seront un de nous. Mais, je dois être sûr et passer vos concerns au reste du Grand Council, si vous voulez. Je m'en prie pour l'interruption. Je ne vais pas venir. Il y a un ritual qui est dit pour les convents pour être promisées. vous voyez quelque chose qui est utile ? Nous sommes heureux qu'il y a ceux qui sont encore vivants qui se soumettent les vieilles vieilles et qui restent à ce moment comme ça. Errol de Naza. Bien. Parlez du rituel avec l'augure. Bien. Parlez du rituel avec l'augure. J'imagine qu'il va falloir que je me convertisse pour pouvoir continuer l'histoire. On fera ça. On fera ça dans le prochain épisode de Youtube. Je pense qu'on a fait une bonne première introduction. On a découvert une station qui pouvait sauter dans l'espace alors que jusqu'à présent on pensait qu'il y avait que les vaisseaux qui pouvaient le faire. Des fantômes qu'on a tués avec un laser en leur mettant le feu. J'avais dit que c'était ça qu'il fallait que je mette comme titre à la vidéo. Dans cette vidéo on met le feu à des fantômes avec des fusils laser. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vidéos sur plein de jeux qui sortent. Ah mais non ! Elle a lancé le dialogue toute seule ! Il y a quelque chose à vous. Il n'y a pas de soucis pour passer le chemin du serpent. Pour entrer dans cette cave sacrée il n'y a pas de retourner. Vous serez toujours changé. à ce moment à ce moment vous devriez marcher de votre propre volonté seul. Vous allez marcher et émerger un un de les promisées. Les vieux ne sont qu'à le serpent. Je vais rester attendre votre retour. D'accord. J'ai d'autres matters qui nécessitent ma attention. à ce moment de la vie. J'ai